Hello, hello, amis Gémeaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les 6 prochains jours. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, dites donc les Gémeaux ? Ok, deux cartes. Bon, allez, il vous faut de la force, il vous faut du courage ici. Alors peut-être qu'il vous en a fallu. C'est peut-être passé, c'est peut-être très actuel, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, pour s'éloigner. Pour s'éloigner d'une situation, pour s'éloigner d'une personne, ou c'est peut-être une personne qui s'est éloignée de vous. Mais en tout cas, tout ça, ça nécessite beaucoup de courage, de maîtrise émotionnelle pour le vivre, on dira, correctement. C'est ça un petit peu l'enjeu pour vous ici. Comment je vis correctement cet éloignement que j'ai peut-être initié ou que quelqu'un d'autre en face de moi a initié ? Je me rends compte que je n'ai pas mis la lumière. Attendez, hop, je vous la mets en direct, comme ça, ping, boom. Ok, allez. Bon, il y a cette carte qui est restée dans mes doigts, mais qui n'est pas sortie. Je vous la montre quand même, le cavalier des épées, on voit une certaine détermination en vous. Cette détermination, c'est quoi ? C'est, allez, j'avance coûte que coûte. Allez, je ne me laisse pas abattre, quoi, vraiment. On voit bien que vous, vous êtes en mode pilote automatique. Il y a eu cet éloignement. Bon, j'imagine que ça vous a fait quand même un petit peu de peine pour que ça ressorte comme ça. Mais en tout cas, vous restez focus, vous restez droit, vous avez des objectifs, vous savez où vous voulez aller. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous ne le montrez pas. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de, maintenant, je vais aller vers mes succès, vers mes réussites. J'ai choisi, j'ai trouvé la bonne personne. Vous voyez, vous êtes dans cette dynamique. Ok, super. Ah ! Alors, attendez, décidément, les cartes n'en font qu'à leur tête. Ah, ouais. Bon, il y a effectivement eu quelque chose qui est venu vous bouleverser, ici. Pour moi, c'est cet éloignement. Voir, je dis éloignement, rupture serait peut-être le bon mot. Mais vous vous protégez. C'est ouf parce qu'en fait, il y a vraiment cette dynamique de, je suis bouleversée par ça, mais je ne le montre pas. Je suis fort, je suis forte. Mais je me préserve, je me protège. Je ne veux pas ni montrer ma peine, ni être, comment dire, affectée par elle. Vous voyez, c'est pour ça qu'au milieu de ça, il y a, ouais, franchement, ça va super, j'avance et tout. Alors qu'en fait, moi, je pense qu'au fond, vous êtes quand même un peu affectée par ce bouleversement, cet éloignement qui, malgré tout, même si c'est vous qui êtes partie, a été quand même un petit coup de semence, quoi. Ben, regardez, on a le 9 d'épée. Ben, ouais, ça vous met mal. Alors, pourquoi ? Pourquoi vous ne vous le montrez pas ? Pourquoi vous avez besoin de gérer vos émotions comme ça ? Pourquoi ? C'est comme si vous refusiez de vivre vos émotions. Vous les vivez quand même. En fait, le truc, c'est que juste vous ne les vivez pas au grand jour, ça c'est sûr. Vous essayez de montrer le moins possible, vous essayez d'être dans le contrôle émotionnel, mais la souffrance, l'anxiété, le stress, tout y est. Tout y est. Et donc là, il y a vraiment l'idée de comment, plutôt que de maîtriser et que ça déborde, vous savez, c'est comme quand on veut mettre un couvercle sur un truc qui est en train de déborder dans tous les sens, ça déborde quand même, quoi, vous voyez ? Bon, et bien là, plutôt que de laisser déborder, pourquoi ne pas vivre dans l'entièreté ses émotions ? Moi, je pense que vous ne le vivez pas parce que vous avez peur de vous laisser submerger par elle. Enfin, vous me direz en commentaire, mais moi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, que si vous ouvrez le couvercle, vous allez avoir l'impression que tout va... Vous n'avez plus rien gérer et que vous allez être hyper triste et tout, tandis qu'en mettant ce couvercle, même si ça déborde, vous maîtrisez un peu vos émotions. Attention, parce que c'est comme ça qu'on refoule et que refouler ses émotions, ça n'amène rien de bon, et pour le corps, et pour la tête, et en plus dans les relations à l'autre, quoi. Ok, les amis, allez, on continue pour vous les jémeaux. Pour vous les jémeaux, comment va se... Oh, mais ce n'est pas foufou. Franchement, pour les prochains jours, il faut quand même se le dire, ce n'est pas foufou. Là, vous avez l'impression d'être totalement bloqué, c'est-à-dire que qui que ce soit est parti, de toute façon, vous allez probablement dire, bah oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien y retourner, j'aimerais bien parler, mais en face, c'est bloqué, ça ne marche pas, ou on a essayé trop, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, vous avez le sentiment que de toute façon, vous ne pouvez pas régler la situation. C'est aussi pour ça qu'il y a eu cet éloignement, ce départ. Un départ qui, pour moi, n'était pas complètement souhaité. Même si c'est vous qui l'avez initié, ah, aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment que vous n'avancez plus, quoi. L'éloignement fait que tout s'est un peu arrêté. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi cette volonté d'avancer. Vous vous dites, mais je ne peux pas rester bloqué comme ça. Émotionnellement, je vois possible. Donc, non seulement, il faut que je maîtrise mes émotions, mais il faut que j'avance, parce que là, si je reste bloquée comme ça, je ne suis pas sortie de la berge. Allez, on continue. Ouais, votre enjeu, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir. Votre enjeu, c'est de vous sentir bien. Votre enjeu, c'est d'aller réaliser vos rêves et vos projets, quoi. De vous réaliser vous-même, également. Alors, pour certains, certaines, ça peut être que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes éloignée était incroyable. Vous voyez ? Était magnifique, beau, belle, intelligente, intelligente, etc. Et là, vous dites... Mince ! C'est probable. Mais en tout cas, pour revenir à la première version, il y a vraiment cette dynamique de je ne veux pas être bloquée, je veux me sentir bien, je veux avancer, je veux être avec la bonne personne, je veux me sentir bien, délivrez-moi. Moi, je pense que si vous vivez un peu plus vos émotions, sans tout laisser sortir, mais de vivre un peu mieux, un peu plus dans l'honnêteté de vous-même, ça pourrait vous aider, voilà. Ok. Bon, ben, pourquoi vous vous protégez ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a bien envie de vous faire un petit message. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de dire « Eh, j'ai envie de t'écrire ! » « Ah, je ne sais pas sûr, hein ! » Après, ce qu'on a vécu, l'éloignement, la rupture ou je ne sais quoi, oh là là, ta présence me picote un peu, quoi. Et en même temps, ton absence me picote également. Bon, bon, ce n'est pas forcément évident. Mais il y a cette idée de quelqu'un, alors est-ce vous la personne en face de vous, mais qui a envie de communiquer quand même un petit peu. Donc, pour certains, j'ai mot là, vous pourriez avoir un petit message ou avoir envie de faire un message. Ben ouais, on hésite. Ah là 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 là, les gémeaux, je vous adore en plus. Franchement, les gémeaux, vous savez, je vous adore. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais dans mes meilleurs amis, toujours les gémeaux. Mais vraiment, vous compliquez la tête. Le truc, c'est que vous ne savez pas. D'un côté, vous dites « Ah ben, sans la personne, je me sens bloquée. » En même temps, je ne veux pas trop que la personne revienne parce que du coup, ça va me faire mal. En même temps, je me sens stressée. En même temps, j'ai envie du grand bonheur. Mais cette personne ne répond peut-être pas tout à fait à mon idéal. Bref, vous êtes dans le doute, dans les questionnements. Questionnements auxquels vous n'arrivez pas à apporter de réponse. Peut-être qu'effectivement, l'idéal que vous avez est beaucoup trop élevé. Ce n'est pas improbable. Ici, les amis, ça peut venir bloquer votre bonheur amoureux. Mais en tout cas, il va falloir vous positionner. Essayez de savoir ce que vous voulez vraiment. Quelles sont vos valeurs et vos besoins essentiels sans aller dans un truc délirant. Enfin, je préfère vous dire tout de suite. Rihanna est pris. Brad Pitt est pris. Vous voyez ? Donc, on ne va pas aller trop trop loin. Mais qu'est-ce qui est essentiel pour vous pour être heureux à deux ? Et là, vous allez pouvoir déjà décompresser. Savoir si cette personne du passé était finalement la bonne ou est-ce qu'effectivement non ? Et du coup, là, il est temps pour vous d'aller trouver la bonne personne si c'est ce que vous souhaitez. Mais là, je vous sens hyper anxieux. Donc là, il va falloir apaiser tout ça si vous ne voulez pas que ça craque quoi, tout simplement. Eh bien, voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux, des énergies sentimentales de chérie, chérie et des vôtres, évidemment, chaque jour, chaque matin. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et puis une belle semaine également. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada